Salut à toutes et à tous. Donc, nous commençons les vrais exemples. Le premier type de problème, c'est ce que j'appelle frontière indéterminée. Un racine paire de zéro. Donc, qu'est-ce qui arrive? J'ai dit dans les lois de base, comme, « Asseille-toi, tout est beau, tant et aussi longtemps que tu ne devises pas par zéro ou que tu n'as pas une racine de zéro. » Donc, on va commencer avec le premier problème. Le premier qu'on va adresser, c'est qu'est-ce qui arrive si tu as une limite puis tu obtiens une racine de zéro ou, en général, une racine paire de zéro, racine quatrième, sixième, etc. Donc, dès que tu évalues une limite puis que, quelque part, il y a une racine de zéro, il faut que tu l'encadres puis que tu le voyes puis que tu dis, « OK, ça, c'est bad, OK, c'est un problème, il faut l'adresser. » Si tu faisais juste dire que racine de zéro, c'est zéro, comme si tu faisais juste évaluer la fonction, une racine de x à zéro, ça peut potentiellement vous donner des mauvais résultats. Puis, je vais vous expliquer pourquoi, avec le graphique de la racine carrée de x, qui est le même graphique pour toutes les racines paires. OK, donc, j'ai pour vous le graphique de la racine carrée de x, qui pourrait être aussi la racine quatrième ou la racine sixième. Puis, je sais, c'est sûr, si j'évalue ma fonction, si je vous demande c'est quoi la valeur de la fonction à zéro, tu dis que c'est la racine de zéro qui est zéro. Donc, évaluer la fonction à zéro, ça nous donne zéro. Zéro est dans le domaine, racine de zéro, c'est correct. Par contre, qu'est-ce qui se passe si tu te rapproches de zéro? Donc, il faut penser que lorsqu'on calcule une limite, on ne s'intéresse pas juste à la valeur à un certain point, mais vraiment au comportement numérique pour des entrées qui sont autour de zéro. Bien sûr, si je vous demande c'est quoi la limite lorsque x se rapproche de zéro de la gauche, on va avoir du trouble parce que c'est un tant, tant, tant. Bien sûr, on est sur le bord où ça fait mal. OK, donc, n'importe quelle entrée strictement négative, ma fonction est non définie, donc la limite quand x tend vers zéro, moins de racine paire de zéro, mais c'est non défini, OK? Donc, ça n'existe pas, il n'y a aucune sortie, parce que ces points-là ne sont pas dans le domaine de définition de notre fonction. Mais de l'autre côté, si je calcule la limite à la droite de zéro, donc la limite quand x tend vers zéro plus de la racine paire de zéro, qu'est-ce que j'ai maintenant? Donc, je me rapproche du point plein, sa hauteur c'est zéro, donc la limite quand x tend vers zéro plus de la racine paire de zéro, c'est égal à zéro. Mais bien sûr, si je compare ces deux limites-là, est-ce qu'à gauche et à droite c'est la même chose? Non. Donc, la limite des deux côtés n'existe pas. Donc ici, lorsque je compare à gauche et à droite, les deux trucs ne sont pas pareils, donc la limite n'existe pas. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est gros warning là. Copy. Boom! Excusez. Boom! OK, donc ici, je veux vraiment que vous voyez qu'il y a potentiellement un problème. Donc ici, si j'évalue ma fonction, ici je calcule sa limite, j'ai potentiellement des choses qui sont extrêmement différentes. Donc, lorsqu'on évalue, il faut quand même s'assayer. On a une grosse équation, t'évalues, t'as une racine de zéro, il faut juste que tu cliques, c'est bad. Bad. Racine de zéro, c'est bad. Racine paire de zéro, en général, c'est bad. OK. Donc, il faut l'analyser. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on trouve une racine de zéro dans notre équation pour le calcul d'une limite? Donc, c'est ce que j'ai dans la prochaine définition. La définition sur la frontière indéterminée, que j'appelle 1, qui est la racine de zéro, qui est racine paire de zéro, mais je dirais racine de zéro. Dans ce cours-ci, ça va être des racines de zéro. Pour analyser une limite avec une racine paire de zéro, si vous commencez avec une limite des deux côtés, la première chose que tu dois faire, c'est de définir la limite à gauche et la limite à droite. Donc, il faut regarder la limite des deux côtés, donc la limite à gauche et la limite à droite. Donc, première chose que tu fais, il faut que tu sépares ça en deux. Tu peux juste faire un côté à la fois. Puis ensuite, qu'est-ce que tu fais avec ces limites à gauche et ou à droite, dépendamment si tu as une limite à gauche et une limite à droite. Donc, si tu as une limite à gauche, que c'est que tu dois faire maintenant? Donc, ça va être un peu étrange, mais ça, c'est extrêmement important. Donc, lorsque tu as une racine de zéro, et que tu t'intéresses à ce qui se passe à gauche, vous devez évaluer les limites, en remplaçant toutes les x par a moins. Donc, a moins, ça représente un chiffre qui est très près de a, mais qui est un petit peu plus petit que a. Puis, vous devez simplement jouer algébriquement avec ce terme-là. Avec nos exemples, on va travailler avec ça. Si on a une limite à droite, ce que vous devez faire, vous devez évaluer l'expression, remplacer toutes les x par a plus, ce qui est un nombre un petit peu plus grand que a. Donc, vous évaluez. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Algébriquement, pour les limites à gauche ou à droite, ça va être important si c'est à gauche ou à droite, ça dépend vraiment de la question. Algébriquement, soit que votre racine de zéro va devenir racine de zéro plus. Puis, racine de zéro plus, ça veut dire que les chiffres que tu as, dans ta limite en ce moment, sont proches de zéro, mais un petit peu plus grands. Donc, tu vas descendre vers zéro. Tandis que si tu simplifies ton expression, puis qu'est-ce que tu obtiens? C'est une racine de zéro moins. Donc, des chiffres proches de zéro, mais plus petits que zéro. Donc, automatiquement, la limite n'existe pas parce que l'expression est non définie. Donc, quand tu as une racine de zéro, vraiment, qu'est-ce qu'il faut que tu parviennes à déterminer? Est-ce que ta racine de zéro dans ta limite est proche de zéro, mais plus grande que zéro? Donc, qui va aller vers zéro? Ou est-ce que c'est proche de zéro, mais négatif? Puis, ça crash. Donc, c'est vraiment ça, le but, OK? Avec les limites à gauche et à droite. Puis, bien sûr, si c'est une limite des deux côtés, tu compares, si tu as deux zéros de chaque côté, c'est zéro. Si tu as deux non définis de chaque côté, c'est non défini. Si tu en as un de chaque, un zéro, puis un non défini, bien sûr, la limite n'existe pas. Donc, allons-y avec un exemple. Calculer la limite quand x est envers deux de racine de 4 moins x au carré. Donc, comme avant, donc rien à changer, là, tu t'essayes, OK? Donc, tu y vas, donc tu plug ton 2 à l'intérieur. Donc, j'ai 4 moins 2 au carré. Je fais la racine carré ensuite. Bien sûr, 2 au carré, ça va me donner 4. 4 moins 4. Oignon, ça me donne quoi? Ça me donne racine de zéro. C'est là que tu sonnes l'alarme, OK? Donc, ici, boum, OK, racine de zéro. C'est vraiment, vraiment bad. Donc, j'ai identifié mon problème. J'ai racine de zéro. Je ne peux pas dire que c'est égal à zéro, OK? Donc, ici, j'ai identifié que c'est un problème. Donc, il faut être vraiment alerte, là. Be aware of your surrounding, OK? Young bro Swain. OK, ça, tu vois une racine de zéro, il faut faire de quoi? Donc, puisque j'ai une limite des deux côtés, dans ce cas ici, c'est ma limite quand x est envers deux, donc je m'intéresse des deux côtés, je n'ai pas le choix. La première chose que je fais, c'est que je définis mes limites à gauche et mes limites à droite. Donc, pour à gauche, j'ai ma limite quand x est envers deux moins de racine de quatre moins x au carré. Puis moi, je vous conseille, si vous avez une limite à gauche, si vous avez une limite des deux côtés à calculer, tout si bien de définir les deux, parce que ça, ça vous démontre que vous comprenez que la stratégie pour une racine de zéro, c'est pluguer le deux moins ou le deux plus, ou les deux, si c'est une limite des deux côtés. Donc, moi, j'ai besoin de faire les deux. Donc, la limite quand x est envers deux plus de quatre moins x au carré. Donc, je sais qu'il va falloir que j'évalue à gauche et à droite. Donc, beaucoup de points juste pour ça. Si vous nous démontrez que vous avez bien identifié la racine de zéro, vous avez bien défini la limite à gauche et la limite à droite, vous allez avoir la moitié des points. OK? Donc, maintenant, je dois pluguer mon chiffre à l'intérieur. Donc, je plug le deux moins. Donc, ça, c'est nouveau. Je plug le deux moins. Donc, si je plug le deux moins dans ma formule, je vais avoir quatre moins deux moins au carré racine. Attention, là, ici, racine carrée. Voyons. Voyons. OK? Donc, la racine carrée. Donc, deux moins, c'est quoi? OK? Deux moins, c'est un chiffre qui est un petit peu plus petit que deux. OK? Donc, je sais que deux au carré, ça va être quatre. OK? Mais là, j'ai un chiffre qui est un petit peu plus petit. Puis, si ça vous aide, mais ça ne fait pas partie de la solution, vous pouvez parler, par exemple, 1.99 dans votre calculatrice. Mettez-la au carré. Puis, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez le mettre au carré? Vous allez avoir un chiffre qui est comme 3.9, etc. Donc, ça va être proche de quatre, mais ça va être un petit peu plus petit. Donc, deux moins au carré, c'est quatre moins. Un chiffre qui est un petit peu plus petit que quatre. Donc, j'ai quatre moins quatre moins. Maintenant, c'est quoi quatre moins quatre moins? Donc, quatre moins, c'est un chiffre qui est proche de quatre, mais qui est plus petit. Encore une fois, peut-être juste pour vous aider initialement pour construire votre intuition. Si j'ai 3.99, quatre moins 3.99, ça va être 0.01. Donc, un chiffre proche de zéro, mais un petit peu plus grand. Donc, ici, ça va donner zéro plus. Puis, la racine de zéro plus. Donc, c'est exactement un cause que je n'ai pas de problème. Mes chiffres à l'intérieur de ma racine se rapprochent de zéro, mais sont un petit peu plus grands que zéro. Donc, le tout va s'en aller vers zéro. Ici, je veux vraiment stresser le fait que j'avais ma limite à gauche qui me donne zéro. Donc, il ne faut pas penser qu'à gauche, c'est non défini, puis à droite, c'est défini. Ça dépend de la question. Bien sûr, pour le graphe de base, la racine de x à gauche, c'est non défini, puis à droite, c'est zéro. Mais c'est pour montrer que lorsque vous avez une racine de zéro, il y a un problème. Maintenant, essayons notre limite à droite. Quand x tend vers 2+, donc je vais simplement plugger le 2+. Je plug le 2+, donc j'ai 4 moins 2 plus au carré. 2 plus qui représente un nombre un petit peu plus grand que 4. Donc, si vous avez besoin au début, je ne ferai pas pour tous les exemples, mais 2.01 lorsque vous calculez la calculatrice, ce nombre-là au carré va être un petit peu plus grand que 4. Donc, ça va me donner, contrairement à tantôt ce qu'on avait un petit peu plus petit que 4, donc 2 plus au carré va être 4+, donc ça, ça va devenir égal à 4 moins 4+. Bien sûr, 4 moins 4+, si vous avez besoin de le voir, 4+, c'est un nombre plus grand que 4, disons 4.01. 4 moins 4.01, ça va être moins 0.01, donc un chiffre proche de zéro, mais plus petit que zéro, donc zéro moins, puis la racine de zéro moins, ah-oh, ça c'est non défini. Puis bien sûr, lorsque je compare ces deux trucs-là, mais ils ne sont pas égales, dès que la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite, je peux faire ma conclusion finale, qui est que ma limite originale, ma limite quand x tend vers 2 de 4 moins x au carré dans la racine n'existe pas. Ce n'est pas non défini. Non défini, ça veut dire qu'il serait non défini de deux bords. Ce n'est pas non défini de deux bords, c'est zéro d'un bord, non défini d'un bord. Puisqu'ils ne sont pas pareils, c'est n'existe pas. All right, that's it pour cet exemple-là. All right, next. On veut calculer la limite quand x tend vers 1 de la racine de 1 moins x fois 1 moins racine de x. Donc, première chose que tu fais, bien sûr, on se doute que ça ne marchera pas, mais la première chose que tu fais, c'est que tu plug ton 1 dans, and you hope for the best, but you brace for the worst. OK, so on plug notre 1. Donc, j'ai 1 moins 1. Peut-être que vous avez remarqué, mais à chaque fois que j'évalue, j'aime mettre mes valeurs évaluées dans des parenthèses pour faire la distinction entre les 1 ou les constantes de l'équation et les variables qui ont été substitues par une valeur numérique. Anyways, donc fois 1 moins la racine de 1 dans une grosse racine carrée. Puis bien sûr, si vous faites le calcul, 1 moins 1, c'est zéro, fois 1 moins racine de 1, qui est 1 moins 1, qui est zéro. Tout ça pour dire que, qu'est-ce que c'est le oignon, oignon, boum, ok, racine de zéro, c'est bad. OK, donc ici, j'ai quelque chose qui est bad. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va des deux côtés. Donc, on va définir nos deux limites. Donc, ma première limite à définir, c'est la limite à gauche, la limite quand x tend vers 1 moins, de 1 moins x, fois 1 moins racine de x. Tout ça dans une racine. Je vous conseille de faire les deux limites right away, donc les définir. Donc, la limite quand x tend vers 1 plus, de 1 moins x, fois 1 moins racine de x, dans une racine. Donc, j'ai défini mes deux limites à calculer. En passant, si ça avait été une limite, là, juste d'un côté, là, tu n'as pas les deux, tu fais juste celle que tu as besoin de faire. Mais au début, quand tu évalues, OK, ça c'est extrêmement important, c'est une erreur commune, là. Si tu as une limite à gauche ou une limite à droite de A, you don't care, OK, you don't give a s, OK, tu plug A dedans. Tu n'as pas le doigt, tu n'as pas le doigt, OK, de mettre un moins ou un plus, ou un moins ou un plus en général, à moins qu'il y ait un problème qui dicte de faire ça. Donc, moi, là, maintenant, je n'ai pas le choix de plugger mon un moins. Donc, qu'est-ce que j'ai pour le premier exemple? Donc, j'ai, maintenant, je vais évaluer mon truc. Donc, j'ai un moins un moins fois un moins racine de un moins dans une racine. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Un moins un moins, un moins, c'est un chiffre un petit peu plus petit que un. Un moins un moins, ça va me donner zéro plus. Donc, je vais avoir zéro plus pour la première parenthèse. Racine de un moins, vous pouvez laisser sur le calculatrice, mais la racine de 0.99, c'est 0.999. Donc, c'est proche de un, mais c'est plus petit que un. Donc, ça va me donner un moins un moins encore. Puis, un moins un moins, oups, le tout est dans une racine. Ça va me donner encore zéro plus. Donc, je vais avoir zéro plus fois zéro plus dans une racine. Puis, zéro plus fois zéro plus, ça va me donner zéro plus. Puis, racine de zéro plus, il n'y en a pas de problème. OK? Ça me donne zéro. Donc, ça, c'est pour la limite à gauche de un. Maintenant, je dois faire la même chose, mais à droite. Donc, j'évalue à un plus. Donc, je vais avoir un moins un plus fois un moins la racine de un plus. Tout ça dans une racine. Donc, un moins un plus, ça va donner zéro moins. Attention, il faut quand même que je fasse l'autre. La racine de un plus, ça va me donner un plus encore. Essayez avec une calculatrice, si vous n'êtes pas certain. Donc, vous allez avoir un moins un plus le tout dans une racine. Un moins un plus, comme tantôt, ça va me donner zéro moins. Puis, un chiffre un petit peu plus petit que zéro fois un chiffre un petit peu plus petit que zéro, ça va donner un chiffre qui est un petit peu plus grand que zéro. Donc, moins point un fois moins point un va donner plus zéro point zéro un. Donc, ça va me donner la racine de zéro plus. Puis, la racine de zéro plus, c'est zéro à nouveau. Donc, mes deux limites sont égales, puisque les deux limites sont égales, j'ai ma conclusion en bas que ma limite, quand x est envers un de la racine de un moins x fois un moins racine de x, c'est égal à zéro. Donc, zéro des deux côtés, la limite des deux côtés, c'est zéro. Donc, juste un petit rappel. OK, donc, dès qu'on trouve une racine de zéro, on va à gauche et à droite au besoin et on évalue à a moins et a plus. On simplifie notre expression racine de zéro, soit à racine de zéro plus, qui nous conclut que la limite est zéro, ou on simplifie notre expression à racine de zéro moins, ou ce qu'on conclut, que la limite est non définie. Puis, lorsqu'on a une limite des deux côtés, on compare. Donc, dans ma section, je n'ai pas de limite, juste à gauche ou juste à droite, mais bien sûr, avec mes limites des deux côtés, j'ai des exemples qui délimitent à gauche et à droite, donc c'est juste des exemples plus complets. But anyways, pour cette section, pour la forme indéterminée, un racine de zéro, c'est fini. Goodbye, là.